Lettre 18, Mermet Ali, Serviteur des Prophètes, à Uzbek, à Erzéron. Vous nous faites toujours des questions qu'on a faites mille fois à notre Saint Prophète. Que ne lisez-vous les traditions des docteurs ? Que n'allez-vous à cette source pure de toute intelligence ? Vous trouveriez tous vos doutes résolus. Malheureux qui, toujours embarrassés des choses de la terre, n'avaient jamais regardé d'un œil fixe celles du ciel, et qui révéraient la condition des mollas sans oser ni l'embrasser ni la suivre. Profanes qui n'entraient jamais dans les secrets de l'éternel. Vos lumières ressemblent aux ténèbres de l'abîme, et les raisonnements de votre esprit sont comme la poussière que vos pieds font élever, lorsque le soleil est dans son midi dans le moir d'Andeshaban. Aussi, le zénith de votre esprit ne va pas au nadir de celui du moindre des imams. Votre vaine philosophie est cet éclair qui annonce l'orage et l'obscurité. Vous êtes au milieu de la tempête, et vous errez au gré des vents. Il est bien facile de répondre à votre difficulté. Il ne faut pour cela que vous raconter ce qui arriva un jour à notre saint prophète, lorsque tenté par les chrétiens, éprouvé par les juifs, il confondit également les uns et les autres. Le juif, Abdias et Bessalon, lui demanda pourquoi Dieu avait défendu de manger de la chair de pourceau. « Ce n'est pas sans raison, » répondit Mahomet, « c'est un animal immonde, et je vais vous en convaincre. » Il fit sur sa main avec de la boue la figure d'un homme. Il la jeta à terre et lui cria, « Levez-vous ! » Sur le champ, un homme se leva et dit, « Je suis Japheth, fils de Noé. » « Avais-tu les cheveux aussi blancs quand tu es mort ? » lui demanda le saint prophète. « Non, » répondit-il, « mais quand tu m'as réveillé, j'ai cru que le jour du jugement était venu et j'ai eu une si grande frayeur que mes cheveux ont blanchi tout à coup. » Or ça, raconte-moi, lui dit l'envoyé de Dieu, toute l'histoire de l'arche de Noé. Japheth obéit et détailla exactement tout ce qui s'était passé les premiers mois. Après quoi, il parla ainsi, « Nous mîmes les ordures de tous les animaux dans un côté de l'arche, ce qui la fit si fort pencher que nous en eûmes une peur mortelle, surtout nos femmes qui se lamentaient de la belle manière. Notre père Noé, ayant été au conseil de Dieu, il lui commanda de prendre l'éléphant et de lui faire tourner la tête vers le côté qui penchait. Ce grand animal fit tant d'ordures qu'il en acquit un cochon. Croyez-vous, Ouzbek, que depuis ce temps-là, nous nous en soyons abstenus et que nous l'ayons regardé comme un animal immonde. Mais comme le cochon remuait tous les jours ses ordures, il s'éleva une telle puanteur dans l'arche qu'il ne put lui-même s'empêcher d'éternuer. Et il sortit de son nez un rat qui allait rongeant tout ce qui se trouvait devant lui. Ce qui devint si insupportable à Noé qu'il crut qu'il était à propos de consulter Dieu encore. Il lui ordonna de donner au lion un grand coup sur le front qui éternua aussi et fit sortir de son nez un chat. Croyez-vous que ces animaux soient encore immondes ? Que vous en semble ? Quand donc vous n'apercevez pas la raison de l'impureté de certaines choses et que vous en ignorez beaucoup d'autres et que vous n'avez pas la connaissance de ce qui s'est passé entre Dieu, les anges et les hommes, vous ne savez pas l'histoire de l'éternité. Vous n'avez point lu les livres qui sont écrits au ciel. Ce qui vous en a été révélé n'est qu'une toute petite partie de la bibliothèque divine. Et ceux qui, comme nous, en approchent de plus près tandis qu'ils sont en cette vie sont encore dans l'obscurité et les ténèbres. Adieu. Mahomet, soit dans votre cœur. De Com Le dernier de la lune de Shaban 1711 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada